Soko de Vie est présent au Sénégal depuis 2007, dans l'appui aux coopératives. Et donc, depuis quelques années, grâce à un financement d'une part de l'Union Européenne, de l'Agence Française de Développement et aussi du gouvernement du Québec, on travaille avec une ONG française qui s'appelle RIED, à appuyer plus particulièrement le secteur des coopératives d'habitants. Donc, on est présent, on a soutenu tout le travail, je dirais, du Conseil d'administration de l'Union Régionale de Saint-Louis, dans sa mise en conformité au niveau de son fonctionnement avec les nouvelles lois coopératives en Ligue 1 au Sénégal, et aussi à professionnaliser d'une certaine façon, à travailler à professionnaliser l'organisation pour mieux répondre aux besoins de livrer de l'habitat de qualité à préabordable à leurs membres, donc aux coopératives d'habitants de la région de Saint-Louis. La réforme des textes inspirée par l'acte OANA va apporter ceci de nouveau aux coopératives, que c'est une opportunité pour les coopératives de faire le bilan du fonctionnement informel dans lequel elles étaient. Aussi bien les coopératives à la base que du reste, l'Union Régionale continue de problèmes de moyens, mais également d'insuffisance en termes de capacité des dirigeants de l'Union comme des coopératives à la base à saisir de façon totale l'intelligence des textes. Nous pensons que c'est une opportunité de plonger carrément dans ces textes, accompagnés et accueillés par nos partenaires, que ce sont secours de vie, que ce sont l'Union, les services techniques de l'État, mais même les autorités étatiques, qui nous l'avons constaté nous prêtent une oreille de plus en plus attentive depuis quelques mois. La pure coopérative de Saint-Louis touche particulièrement trois domaines, je dirais. D'une part, aider l'Union Régionale à améliorer la gouvernance par un mode de fonctionnement davantage conforme, moins informel et davantage conforme aux lois et au fonctionnement coopératif. Ils visent aussi à faire en sorte que l'Union Régionale se donne les moyens pour être plus proche de ses membres, mieux répondre à leurs besoins et développer aussi les capacités et l'autonomie financière par une offre de services aux membres, qui lui permettent de pouvoir améliorer les besoins des coopératives sur son territoire. Pour arriver à ce projet, je suis en train de faire une grande organisation avec l'organisation et l'entreprise de l'Union Régionale à améliorer l'Union Régionale, C'est ce que j'ai fait avec les partenaires européens pour faire des réunions, des séminaires de partage et de l'administration pour nous aider à l'accueil de la santé et de la santé et de l'abitats sociaux.